Thomas Soto Bill au secours d'Hillary Clinton qui soigne sa pneumonie, bonjour Danikon Bendit Bonjour Thomas Alors non, vous ne vous prenez pas pour le docteur Kirzak, ce matin votre diagnostic il est politique et pour vous c'est bien l'ensemble de la campagne présidentielle américaine qui est malade aujourd'hui Oui, alors une maladie qui semble incurable, vous savez c'est la maladie, un penchant aigu pour le secret et l'opacité Alors d'un côté vous avez un Trump qui dit n'importe quoi, n'importe où, une fois au Mexique il dit je serai gentil avec les migrants, le lendemain il fait un discours contraire, ça on est habitué à la chose mais Hillary aussi, donc il y a son histoire de mail, on connaît, il y a l'opacité de la fondation, ses relations avec Wall Street on connaît et maintenant on ne sait pas est-ce qu'elle tire sur la corde, est-ce qu'elle est malade ou pas bref, les indépendants, les électeurs qui vont en fait décider qui va être président ou présidente aux Etats-Unis et bien ils ne savent plus à quel sein se vouer, ils sont complètement perdus Alors elle présente un autre symptôme un peu inquiétant cette présidentielle américaine Danny c'est qu'on ne sent pour aucun des deux principaux candidats l'enthousiasme qu'il y avait eu par exemple à l'époque de l'élection d'Obama en 2008 on a l'impression qu'on est là encore, un peu comme chez nous souvent, dans une élection par défaut Alors là c'est pire que par défaut, près de 70% des américains ont une mauvaise, enfin des électeurs ont une mauvaise opinion de Trump et Hillary Clinton arrive à 60% d'opinion négative Bref, pour l'électorat maintenant c'est une course quel est le degré d'intensité moindre de rejet d'une candidate ou d'un candidat ? Dans cette situation, c'est effroyable et vous savez, on est arrivé maintenant, et c'est la perversité de ce qui vient de se passer qu'on commence à débattre des commentateurs de qui va remplacer peut-être Hillary Clinton Est-ce que ça sera Joe Biden ? Est-ce que ça sera John Kerry ? Bref, c'est une présidentielle, on se demande, mais comment se débarrasser des candidats ? Ça veut dire quoi ? Que selon vous, que le président s'appelle Donald Trump ou que la présidente s'appelle Hillary Clinton, il ne faut rien attendre d'eux ? Ah ben, ce sera une présidente ou un président canard boiteux Dès son élection, en fait, ce sera une présidente ou un président minoritaire, ultra minoritaire même, dans l'électorat Cela veut dire qu'il aura d'énormes difficultés à s'opposer, à faire passer des lois au Congrès Bref, mais attendez, je ne vous parle pas de la France là, je parle des Etats-Unis Si quelqu'un croyait que je faisais une description de ce qui peut s'arriver après mai 2017 Non, non, je parle des Etats-Unis et des canards boiteux élus parce qu'ils ont très peu de crédibilité dans l'opinion Et la France aurait bien l'occasion de nous en reparler d'ici la présidentielle Merci d'Annie Cohn-Bendit qu'on retrouve tous les matins à 8h10 sur Europe 1 A demain Dany A demain Thomas, ciao, ciao Sous-titrage ST' 501